Alors, définition d'un chantier, ben un chantier, voilà... Que va faire ce truc ? Je mets la caméra parce que si je me casse la gueule c'est beaucoup trop drôle. Ah, j'ai des pompes qui y touchent dans les harnières ! Oh putain ! Non ! C'est énorme ! Et bonjour à tous ! Ne réglez pas votre écran, il est parfaitement bien calibré. C'est juste moi qui suis au milieu d'un lac de lave. Et je suis dans un endroit plein de coquelicots, ça c'est sûr, et d'une petite maison taguée. Je vais faire un petit 110 km vers Egmort. Puis je vais aller plus loin au Fort Péquet, ça s'appelle. Donc un vieux château en ruine, au milieu des marais et tout. A mon avis ça va être assez spectaculaire et plutôt sympa, mais on verra sur place. Ça vous aurait bien une dernière fois les coquelicots parce que moi, je repars. Oh, c'est fantastique ces coquelicots là ! Oui, je suis un peu facilement enthousiaste. Je vous l'accorde, mais quand même ! Donc là, c'est la voie cyclable du Pays de l'Or, je pense, c'est comme ça. Voie verte, très propre, très neuve surtout, très roulante, très chiante. Elle est extrêmement longue en fait, donc vous êtes content de la quitter quand vous êtes au bout. C'était très rafraîchissant. Petit shoot d'adrénaline là, donc il n'y a plus dans la lune que moi. Ça, c'est une découverte fondamentale. Coquelicots encore, Coquelicots toujours, je ne m'en lasse pas. Alors, si d'aventure vous vous étiez lassé du rouge Coquelicot, je vous propose le violet Chardon. Marseillard. Et ces jolies Coquelicots. Encore. Toujours. Encore. Toujours. On va mettre juste pour valider une tuile. Voilà. Ça, ça m'a validé une énorme tuile. Et donc, je suis un gros malin. Je sens que Komoot m'embarque dans du chemin… Ah non, ça va. Ah, j'ai eu peur. J'ai cru que je voyais de la boue de loin. C'est la belle piste de gravel avec un petit lapin qui vient de traverser, je ne sais pas si vous l'avez vu. Un chien s'en laisse, on va ralentir, il y en a 3 pour le prix d'un, c'est cool ça. C'est cool. Bonjour. Allez. Ah mais c'était à gauche. Un premier chien, puis 3, puis 4, et le quatrième a commencé à essayer de me pincer le mollet. Et voilà, les chevaux évidemment. Beaucoup plus sympa à choisir. Tiens, je rentre dans le gare. Ça ressemble à des embouteillages de gens qui vont à la mer ou un peu comme ça. Déjà ? Ah mais c'est les vacances, putain ! Ah bah Jean-Pierre, il va me protéger là. C'est cool. Bon, c'est pas le passage que je préfère ici. Saint-Laurent me dégouze. Ça serait l'occasion de remplir les bidons peut-être, mais qu'est-ce que j'ai bu ? Ouais, j'ai bu la moitié d'un bidon. J'en ai deux de 800. Ça va. J'en reaperçois la tour Cabrière. Du coup, je fais un peu le tour du proprio. Je suis arrivé à la tour Cabrière qui est gavée de monde parce que convention, moto-bécane, solex. Voilà. Donc moi, je suis l'intrus. J'espère qu'ils vont pas repérer, que je suis pote du Serail. Ça, c'est un peu le mazout. Ça, faut pas leur dire. Moi, je vais continuer ma route et pas m'éterniser parce qu'en plus, il y a un trafic dedans, plein de monde et tout. C'est pas ma jambe. Alors, je viens de rejoindre la Villarona. Avec ses bateaux, ses péniches incroyables. Ah, c'est sympa, ça. Un tricycle électrique. Moi, je me vois bien à 80 pieds là-dessus. Je ferai peut-être pas des traces VTT avec, mais je trouve ça admirable. Je viens d'arriver à Egmort et je suis très content parce que c'est magnifique. Il y a de la fortification. Ça ne plaisante pas ici. C'est parti. Alors, vous connaissez maintenant les panneaux propriété privée. Je ne suis pas super fan. Au pire, je dirais que c'est la faute à Komoot. Comme d'hab. Toujours sa faute. Mine de rien, on a dit suivez. Il doit être balaise là. J'ai rien dit. C'est pas bien. C'est vraiment de la très belle pile de gravel. Vous voyez, c'est plat, complètement plat. Moi, c'est la Camargue. Et je suis à 28, sans forcer. C'est ce qui s'appelle du gravel groulant. Bon ben là, vous voyez, je ne sais pas pourquoi ce chemin a été privatisé. Parce qu'il n'y a rien de critique. Il n'y a pas de bâtiment secret de la NSA. Ou alors, ils étaient vraiment bien cachés. Et du coup, c'est bien sableux là. Ils ont la privatisation un peu facile ici. C'est vraiment le boulevard du gravel ici. Très, très, très agréable à rouler. Alors comme d'hab, je vous mets la trace. À la fois sur Komoot et sur Strava. Je vous mets les deux. 31. C'est peut-être parce que j'ai légèrement le vent dans le dos. J'ai l'impression de grever là-dessus. Du chargraf, folie de poule, de temps en temps. Enfin, vous connaissez, c'est peut-être du gravel. C'est 80% de la pratique. Là, c'est entre les niques. Nous voilà arrivés au fort de Péké dont je vous parlais dans l'introduction. Alors, le fort de Péké, le fort du sel. Aujourd'hui perdu au bout du monde, dans un lieu hostile. J'ai la flemme de lierre. C'est pas bien ce que je dis, ça fait vraiment l'inculte. Il en reste pas grand-chose, mais il en reste suffisamment pour qu'on se rende compte que c'était un truc déjà qui était très grand. Et qui devait être effectivement au carrefour d'une activité économique intense. Vous voyez, je fais bien le rond-deutsch ou pas ? Alors, je vois qu'on peut monter. Allez, on va monter, on va aller voir. Il y a peut-être une bonne surprise. Ouais, il y a une bonne surprise. Ah, sympa ! Eh bien, j'ai drôlement bien fait de monter, le petit chemin, hein ? Parce que le fort de Péké, il est plus joli comme ça quand même, hein ? Que le petit machin que je vous ai montré tout à l'heure avec le panneau. Pas bien indiqué, le petit chemin, mais ça donne un petit point de vue assez sympa sur le bâtiment. Ah, il y a des belles ornières, là. C'est généralement là-dessus que je me pète la gueule, moi. Les ornières. Je suis un spécialiste. Je pense qu'une image vaut... Voilà. Plein de mots, en fait. Oh, putain ! C'était borderline. Mais juste avant, je vous disais les ornières, machin, tout ça. Ouais, ok, là. J'ai failli vous faire une démonstration par l'exemple. Ah, là, je roule moins à 31, c'est marrant, hein ? Oh, là, là. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ouais, là, comme ça. Non ! Voilà. Ça, c'est fait. Les ornières, voilà. Vous voyez ce que j'essaye de vous dire ? Ah, j'ai des pompes qui y touchent dans les ornières. Bon, je vous entends encore vous marrer de ma chute de tout à l'heure. Mais je vous promets, c'est hyper délicat, hein, ce genre de merde. Tiens, je passe à gauche, là. Mais quel chantier ! C'est pas possible. Ouh ! Là, il faut viser très très juste et pas se casser la gueule. Ouais, c'est bon. J'espère, comme d'hab, que vous appréciez là où je vous emmène. Encore un passage avec des ornières, je mets la caméra parce que si je me casse la gueule, c'est beaucoup trop drôle. Oh putain ! Je suis sûr que vous êtes déçus, là. Mon dieu, je prends le single. D'accord. Qu'est-ce que vous avez de la peau ? D'accord. Sous-titrage ST' 501 On sent que c'est pas entretenu de ouf Mais c'est rudement sympa Perso, j'adore C'est un chouette stress J'essaie toujours d'identifier s'il n'y a pas des ronces en travers Et pour ma peau et pour les pneus Bon j'ai fait le plan de préventif Normalement Je pourrais le faire Mais bon si je déchire le plan par exemple Ça devient compliqué Donc là je ne vais pas me faire bifler par cet olivier Je le passe à pied Voilà Vous voyez comme c'est blanc là C'est du sel ça je crois Je roule sur du sel Qu'est-ce qui pourrait mal se passer avec ma transmission Oh une du belule Vous l'avez vu Allez à droite Le GPS Le GPS A perdu la trace Subitement Mais je vais par là Déjà parce que c'est joli Que mon instinct me dit que c'est par là Alors ça c'est très très préoccupant par contre Parce que mon instinct n'est pas C'est le meilleur Vous vous appréciez quand même Où on se trouve Je ne sais pas Et ça 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 c'est le drame Bon je suis sans doute sur une des pistes les plus sympas sur lesquelles j'ai roulé Donc ça c'est extrêmement positif C'est le point positif du jour Et le point négatif C'est celui-ci Donc il faut croire qu'il y a encore la gabelle Et qu'en fait il y a le stock de sel national Qui est là quoi Avec le ruissellement L'évaporation Tout ça Et vous voyez le monsieur là Il a l'air extrêmement Extrêmement convaincant Le mot poursuite judiciaire en dessous ça aide pas Et donc ça ça veut dire Demi tour coco quoi Est-ce que vraiment Vraiment il faut que je pleure Bah non parce que faire ça à l'envers Bah c'est cool en fait Hein ? On va pas se plaindre Et le vent s'est bien levé là Du coup je l'ai plein de poire Petit coup au moral là D'ailleurs Il y a un image qui passe devant le soleil Au moment où je dis ça Et du coup je rebrousse chemin Certes Mais pas par le single Ni les ornières Mais par cette petite piste Qui longe le single Et surtout qui borde l'étang Donc c'est un peu plus sympa Au niveau paysage en fait Je tiens une barrière c'est incroyable donc ça commence à bien faire je suis en train de paumer au niveau paysage je continue de me régaler et c'est bien là l'important c'est beaucoup trop drôle regardez qui je retrouve les amis les ornières je suis en train de revenir jusqu'au fort de piqué je suis en train de réaliser que ça se trouve ça se dit pkis et que je dis pk comme un pkno depuis tout à l'heure ouais c'est ça c'est fort cette distance que j'ai dû rebrousser mais c'est pas fini ça c'est bon ça c'est fait entre les barrières la chute dans la boue je suis bien moi aujourd'hui je suis ravi que vous assistiez à ça oui c'est bon ça aussi la bonne boubou je sais pas si vous voyez la boue j'ai regardé partout des roues là en fait j'ai regardé un peu tout est privatisé de partout c'est vraiment pas possible de faire la trace que j'avais initialement prévu comme où t'es pas à jour sur les chemins interdits machine arrière complète c'est pas la première fois c'est pas la dernière je crois que ça fait partie intégrale en fait de la pratique du gravel si tant est qu'une pratique du gravel ça peut être vous pouvez appeler ça cyclisme d'aventure ou cyclotourisme on retraverse avec mortes par où je vais aller je vais aller par là moi je suis un bus moi voilà je suis un bus de mémoire c'est par là je sais pas ce qui fait le plus mal aux cervicales le vent de face et la position gravelle ou le fait de haucher la tête pour dire bonjour à tous les cyclistes c'est pas de cette petite couleur donc là comme outre comme waouh voudraient nous faire prendre la nationale et moi en fait non donc je reste acharné à essayer de faire un tout droit pour rejoindre le gros du roi c'est pas une bonne idée pardon excusez-moi pardon pardon merci je vous emmène voir la mer quand même je suis au gros du roi à côté du farle beaucoup de l'acheter et du coup je vous laisse favorer cette vue avec je pense une petite musique à base de piano mélancolique comme je sais si bien le c'est à l'heure et qu'on verra faut d'après komut je suis forcée sur la vie à ronard Petit rafale de vent de face, ça vous impose la route me balade. Du coup, vous avez plus le temps de profiter des choses, toujours positif. Komoot vient de me dire dans l'oreillette que cette promenade s'appelle la promenade Jacques Chirac. J'ai laissé Komoot me faire passer par là, donc moi je n'aime pas trop la foule, je suis ravi. En plus, il y a des odeurs de friture, honnêtement, ça ne donne point faim. C'est compliqué. Si vous ne connaissiez pas l'architecture de la Grande Motte, vous voilà entronisé. Je ne sais pas ce que vous pensez d'architecture. C'est spécial. Vous pouvez le refaire. Merci, c'est trop gentil. Les gens, c'est très chelou, voilà. Voilà, les bouts, les couleurs, tout ça. Voilà. C'est un peu longuet. Vraiment nuit. Je vais peut-être mettre un podcast. Qu'est-ce que c'est chiant. C'est droit, c'est loin, c'est lent. C'est vraiment, vraiment, vraiment très loin, lent, long, droit, chiant. Il va me faire passer par là parce que c'est très sympa. Et allez, pourquoi pas. Bonjour. Je vous l'ai fait très courte parce qu'il n'y a vraiment plus de batterie dans la GoPro. Je suis à Caranon, là, je ne suis plus très loin de la maison. J'ai fait donc, ça fera 110 km malgré les détours. Et le fait d'avoir repoussé chemin au fort de Péquet, je ne sais pas si vous m'entendez, mais à mort les pots d'échappement. Au final, super balade quand même. On se quitte sur un paysage qui n'est quand même pas dégueu, malgré le bruit des bagnoles que vous entendez derrière. Portez-vous bien, faites du vélo, payez vos impôts, machin, tout ça. Et à la prochaine. Ciao.